En ligne, welcome, welcome ! Voilà, donc nous sommes en live sur Facebook avec un très cher invité qui s'appelle donc Sébastien Gourrier, le fondateur de SG Autorépondeur. Merci Sébastien d'être avec nous aujourd'hui. Merci David de m'inviter, c'est un honneur de pouvoir contribuer au sein de ta communauté, donc merci aussi à vous d'être là. Voilà, nickel, nickel ! Alors aujourd'hui on va aborder ensemble un sujet qui était très cher quelque part et puis sur lequel tu as construit tout ton business. Et moi aussi, c'est le fait de créer une offre puissante, une offre puissante pas dans le sens amené à maximum de… C'est pas le but de faire des fures artifices dans le jardin du client, le but c'est vraiment résoudre un vrai problème chez lui, que ça lui transforme sa vie, que ça l'ait concrètement avancé dans ce qui… là où il va avancer justement. C'est comme ça que tu as construit SG Autorépondeur. Alors c'est vrai qu'on ne cherche pas toujours quand on démarre un business à faire tout de suite une offre puissante, on le résout différemment. On dit tiens, moi je veux une solution d'e-mail qui marche bien quand j'ai besoin d'envoyer une e-mail, donc du coup tiens j'ai programmé un petit bout de code pour faire ça. Et puis du coup après, parfois ça se transforme en un produit qu'on vend. C'est aussi l'exemple par exemple de l'Andybox, c'est comme ça que ça s'est créé. Moi c'est aussi par hasard que je suis devenu finalement, si le hasard existe, que je suis devenu mentor. C'est-à-dire qu'au début j'ouvre un blog et puis finalement, je m'aperçois que j'aime ça et que ça va être vraiment légende. Donc du coup, je vais là-dedans. Et toi Sébastien, comment tu es venu à créer SG Autorépondeur, à créer cette offre puissante justement ? C'est une volonté d'avoir une liberté en fait d'avoir tout ce dont j'ai besoin, de l'avoir vraiment. C'était un peu partie de frustration sur d'autres outils que j'avais d'abord testé avant de créer SG Autorépondeur. Et puis, en me disant, ça va couvrir mes vrais propres besoins puisque je suis très créatif, très innovant. Donc ça répond en fait, ça répondait plus d'abord dans un premier temps à mon besoin d'innovation et de créativité. Et ensuite, et de liberté de mes actions. Et puis ensuite, bon, ça a pris. C'est pareil, je n'étais pas du tout en mesure de prévoir ce que SG est devenu aujourd'hui. Je l'ai fait au fur et à mesure de ce que les gens et des intérêts des gens au fur et à mesure venaient et que ça grandissait, ça grandissait la communauté. Donc voilà, il y a un modèle un peu similaire à ce que tu évoques en fait. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Pour toi, une offre puissante, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu mets derrière une offre puissante ? Ou qu'est-ce que tu ne mets pas ? Au vu de ce que j'ai vécu comme expérience, au vu aussi de ce que j'ai vécu comme interaction récente et notamment avec un des pouvoirs organisateurs du Business Cabaret qui lui-même développe l'offre pulsante justement avec une formation. Au vu aussi de ce qui m'anime maintenant pour le futur, notamment avec le Business Cabaret et puis d'autres projets qui arrivent derrière. En fait, je vais résumer de ce que je ressens comme étant une offre littéralement puissante, comme étant une offre où à l'intérieur, je me sens en joie. Ça, c'est un objectif indispensable. Il faut que je me sente en joie. Si je ressens de la lourdeur, je ne pourrais pas derrière amener de la puissance dans le déploiement de cette offre parce qu'il y a toujours quelque chose qui va coincer à l'intérieur de moi. Ensuite, j'ai une réflexion aussi sur le long terme. Pour moi, pour que ce soit puissant, j'ai une perspective sur plusieurs années derrière. Après, je vais faire en sorte que justement, et c'est ce que tu l'as dit tout à l'heure, ça réponde à un besoin concret du client, mais en même temps, que ça lui fasse vivre une expérience unique et inoubliable, qu'il lui fasse intégrer totalement à l'intérieur de lui le concept ou l'élément dont il avait besoin à la base pour qu'il en ressorte derrière, grandit, mais avec sa propre expérience unique et inoubliable. Donc voilà, comment créer une offre puissante ? Pourquoi créer une offre puissante ? Effectivement, amener une expérience inoubliable, de la joie, parce qu'effectivement, c'est bien ça qui fait qu'on a envie de continuer à bosser avec la personne. Alors, c'est vrai que c'est un vrai challenge de créer une expérience inoubliable. Ça demande quand même beaucoup d'empathie, beaucoup d'alignement personnel. Ça demande un vrai sens du produit, de l'ordre de son clientèle, etc. Mais tout ça, finalement, le risque, finalement, c'est qu'on nous dise ou qu'on objecte, oui, mais moi, je ne suis pas compétent, je ne suis pas bon pour faire une expérience inoubliable. Je ne suis pas assez bon en ci ou en ça pour avoir un bon produit. En fait, moi, j'ai envie d'amener l'autre concept, c'est qu'on commence à faire avec les outils qu'on a, les moyens qu'on a aujourd'hui, les ressources intellectuelles qui ne sont juste présentes même maintenant. et ça suffit encore pour démarrer. Je vais lever l'objection très rapidement. En réalité, les outils qui sont à disposition aujourd'hui permettent de créer une expérience inoubliable. C'est à la portée de tous, sauf que personne ne le fait. Donc, c'est encore plus facile de faire une expérience inoubliable puisque, alors peut-être qu'il faut juste donner quelques idées. Je vais en donner une. Vas-y, vas-y. tels que la segmentation comportementale. Créer une expérience inoubliable avec ces outils-là, ça peut être, par exemple, envoyer un email, résoudre une petite énigme ou une devinette ou un truc un peu comme ça en lien, bien sûr, avec l'activité. Il faut que ce soit, bien sûr, cohérent avec ce que vous proposez. Et derrière, la personne va cliquer sur le lien. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Sur différents liens en fonction de... Comme une espèce de petit quiz, mais de jeu, en fait. tourner vers le jeu, tourner vers le... Et en fait, vers le ludique qui crée une expérience, en fait, inoubliable, quelque part. Même si c'est une petite expérience inoubliable. En fait, quand tu dis, justement, tu parles de compétences, au niveau des compétences de chacun, il est possible d'être l'excellence de soi parce que c'est soit avec soi-même où on se sent excellent, pas l'excellence vis-à-vis de comparaison avec d'autres, en fait. À ce moment-là, tout le monde est capable de créer une expérience unique et inoubliable. Exactement. Alors, pour le reformuler, c'est en fait, je suis bien avec moi-même et j'ai déjà en moi toutes les ressources pour réussir et construire mon projet ambitieux. Et effectivement, alors, une expérience inoubliable, je vais quand même revenir à un point quand même qui est fondamental pour que l'expérience soit fonctionnelle et qu'elle soit là, c'est quand même résoudre un vrai problème. Je dis ça parce que souvent, on me dit, ok, créer une expérience inoubliable, comment je fais ? Ouh là là, moi déjà, je ne sais pas faire rire les gens, je ne suis pas bon pour ça. Alors bon, on peut revenir à un cran en arrière. Ok, déjà, si tu résous un vrai problème, si tu résous le problème que ton client a vraiment besoin de résoudre, exemple Uber, voilà, ou même, on peut reprendre ton exemple, SG Autorépondeur, voilà, aujourd'hui, on a un vrai problème sur le marché pour trouver des outils stables, cohérents, avec une vraie proposition technique, un vrai SAV, etc., bon ben voilà, tu as mis en place ces outils. Après, que tu aimes ou pas SG Autorépondeur, bon ça, c'est ton choix, je veux dire, on est tous libres de travailler avec les outils qu'on a envie, mais voilà, il y a eu, je me perds là, SG Autorépondeur résout un vrai problème. Moi, en tant que mentor, je cherche, en gros du moins, on cherche tous, sincèrement, c'est ça qui compte en fait, c'est la sincérité à résoudre ce vrai problème. A partir du moment aussi, l'expérience inoubliable qu'on met derrière est sincère et pas juste calculée dans un but financier ou un but court-termiste, mais là, l'expérience fonctionne. Et tout ça, à mettre en opposition avec, juste une petite seconde Sébastien, avec cette fameuse recherche de la bonne idée, la bonne idée produit ou la bonne idée expérience ou la bonne idée de marketing ou la bonne idée d'email, compagnie. En fait, il n'y a pas de bonne idée, c'est juste faire. Tu voulais ajouter quelque chose Sébastien ? Ouais, alors, et puis c'est bien que tu parles de la bonne idée. En fait, quand j'ai développé SG Autorépondeur, je l'ai développé comme tu dis dans le faire, c'est-à-dire dans l'action d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi aujourd'hui ? Je me sens inspiré à quoi à faire aujourd'hui sans effectivement chercher la perfection de la projection dans le futur ? Donc ouais, effectivement, il y a une fête de faire maintenant et des fois, ça vient juste maintenant tout de suite mais il faut être capable de ressentir ce qu'il y a à faire maintenant tout de suite au-delà de la suite. C'est vraiment dans le même moment présent. OK, aujourd'hui, il y a ça à faire. Je sais qu'est-ce que je dois faire d'ici vendredi soir pour être fier de moi et dire « Yeah ! » J'ai réussi à marquer un point de plus dans le business. Je sais qu'à trois mois, je vais à tel point mais comment j'y vais, en fait, ça ne compte pas vraiment. Alors, je vais donner un exemple d'expérience inoubliable. Deux. Le premier, c'est en lien avec le fait que quand quelqu'un arrive chez SG Autorépondeur et vous pouvez faire ça aussi pour des commandes qui se passent sur vos clients, à partir du moment où vous avez des commandes qui sont supérieures à 50, 60 euros, vous pouvez le faire. et je crée une expérience inoubliable en fait, en appelant, ça fait sonner, en appelant, entre guillemets, le téléphone mobile d'une personne, en déposant un message vocal sur le répondeur, un mois plus tard, en disant « Oui, bonjour, ici Sébastien Grouillet, fondateur de SG Autorépondeur. Écoutez, je voulais simplement m'assurer que tout se passe bien par rapport à votre compte SG Autorépondeur, la mise en place. Vous savez aussi que vous avez accès à notre support et si vous avez besoin d'aide, vous avez aussi les tutoriels et tout. Mais voilà, je voulais me devivre voir un peu avec vous si ça allait bien. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Au revoir. Donc, c'est un message en fait qui est déjà enregistré, qui est bien sûr dans un enregistrement comme si je laissais vraiment un message sur le répondeur de la personne. Ça le dépose sur la messagerie et ça ne le fait pas sonner le téléphone. Donc, ça ne fait pas d'intrusion. Et ça, plein de retours positifs me viennent en fait surtout dans les séminaires quand les gens me revoient et au fait, vraiment, ça m'a touché que tu m'es appelé ou qu'en tout cas, il y en a même certains qui disent je sais que tu as utilisé ton autorépondeur mais wow, c'est top en fait. Ça fait vivre une expérience qui est top. Exactement. Donc là, on est plus sur la partie commerciale en fait quand on fait ça mais ça contribue effectivement à créer une offre puissante, une offre inoubliable parce que dans offre puissante, on est souvent tenté d'entendre gros bénéfices ou beaucoup de ventes ce qui est vrai mais les gros bénéfices et les grosses ventes si je dois parler dans ces termes ne peuvent intervenir que si l'expérience avec tes clients, les clients que tu as aujourd'hui est inoubliable parce que l'expérience inoubliable va justement créer ce qu'on appelle une base de fans donc des gens qui vont venir camper devant chez toi pour être les premiers à acheter ton prochain iPhone et du coup, ces gens-là en fait vont évangéliser, vont promouvoir ton produit autour d'eux et du coup, on va avoir un effet boulonnage, etc. Alors, deuxième exemple d'expérience inoubliable, j'en ai d'autres mais ça, je vais garder en réserve pour le mois de septembre mais parce qu'on va petit à petit commencer à utiliser le jeu dans le marketing et un projet spécifique là-dessus. Mais deuxième exemple déjà pour maintenant, c'est par exemple pour le business cabaret. Les personnes qui sont inscrites parmi les 20, 25 premières personnes puisqu'on a un peu dépassé du coup, qui s'inscrivent et il reste encore une ou deux places d'ailleurs dans ce pôle des 20 personnes, on leur offre une expérience inoubliable à plusieurs niveaux. Premier niveau, on leur envoie un colis par la poste donc quelques semaines après leur achat, en tout cas à peu près un mois avant l'accès au business cabaret, on leur commence à faire vivre le goût du business cabaret par un colis qu'ils reçoivent chez eux par la poste avec des éléments qui sont dedans qui sont en fonction du ressenti de la personne donc qui est ultra personnalisé. Ça, c'est l'exemple d'une expérience inoubliable et unique vécue pour chacun qui fait partie des 25 premiers inscrits. Donc là, on a déjà maintenant 26 inscrits. Non. Ben oui, en fait, on a déjà 26 inscrits donc ces 26-là vont recevoir le colis ultra personnalisé. D'ailleurs, si tu veux, après le live, Sébastien, tu pourras copier-coller le lien qui présente cet événement dans les commentaires de ce live pour que si des personnes qui nous écoutent maintenant ou après lors de la rediffusion sont intéressées, qu'elles puissent accéder aux informations de cet événement qui a lieu vers Paris. Les dates déjà ? 19 et 20 septembre. Voilà, donc l'événement casiatif où tu peux rencontrer vraiment des paires dans tous les sens finalement. Oui, parce qu'on est là pour accueillir des entrepreneurs aux valeurs de cœur, de sang et d'excellence et on en a. On a du gratin. Voilà. J'espère que ton événement ne serait pas gratiné quand même. En tout cas, pour reprendre le côté expérience unique, c'est que même à l'intérieur tout est conçu pour que l'expérience soit unique du début à la fin. Il n'y a pas cet effet de, si je prends un exemple, je vais dans un champ de lavande, une immensité de champs de lavande. C'est le moment, c'est la période en plus et c'est la saison avant la récolte. Et en fait, quand on va dans un, si on reprend le concept de l'événement, même si parce que vous, vous êtes peut-être dans vos offres, c'est aussi, ça inclut des ateliers en présentiel, même toi David, tu fais des fois des ateliers, etc. et bien c'est comme si la différence entre l'offre classique et l'offre puissante, et bien c'est quand l'offre classique, si on prend l'exemple d'un événement classique, vous rentrez dedans, vous avez une immensité de champs de lavande et c'est à vous de faire tout le travail de distillation pour en ramener en fait votre huile essentielle, alors que quand vous venez à un événement comme le business cabaret, on a fait le travail de distillation, on vous fournit déjà l'huile essentielle, donc vous venez en fait dans un événement puissant et pulsant, effectivement. Voilà un peu aussi l'image que je te donnais. Oui, exactement. Donc là, juste pour résumer, on traite l'offre puissante, qu'est-ce qui rend une offre qui va nous sortir du lot, qui va vraiment nous différencier ? Donc moi, par exemple, dans les éléments à réfléchir pour une offre puissante, il y a la USP, la Unique Selling Proposition, qu'est-ce que je propose vraiment ? qui change mon marché ? Il y a cette notion de long terme aussi, c'est ce que tu évoques avec cet événement d'expérience unique et inoubliable, c'est vraiment cette notion où je collabore avec mon client, je contribue à mon client, je contribue à un monde meilleur ou quoi ce genre de choses. Voilà, ce n'est pas des gros mots, c'est vraiment cette notion je donne, voilà, et en retour, je reçois la part de mes clients. Et par exemple, j'ai même envie d'aborder, puisque tu parles de l'événement, Sébastien, il y a cette notion d'aborder l'angle de la vente et l'angle de la version de client sur une manière fraîche, voire même pourquoi pas innovante ou créative, qui est par exemple celle de créer des événements, comme tu es en train de faire là maintenant avec Business Cabaret en septembre. Donc, pourquoi on parle d'événements et pourquoi tu en parles maintenant ? C'est parce que, on est pareil, David, Sébastien et moi-même, on aime avoir du contact avec les clients, c'est quelque chose d'essentiel. d'ailleurs, quand quelqu'un s'enregistre sur mon business Tempel, qui est un accélérateur pour entrepreneur indépendant, une des premières choses qui t'est proposée, c'est un parcours de découverte avec un jeu de questions pour faire le point sur ton business et deux, c'est un call de 30 minutes avec moi, que tu sois en Afrique, que tu sois au Canada, en Chine, peu importe, le but, c'est en anglais ou en français, je fais l'échange et je fais le point avec toi 30 minutes. Je ne suis pas payé pour faire ces 30 minutes, mais ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est l'échange, l'énergie que j'impulse, si je réponds bien correctement à une question que tu me poses, ça change ton business dans le mois à venir, c'est juste génial et dans ce sens-là, on peut justement créer des événements qui ont cette approche-là d'amener vraiment une vraie valeur. Alors toi, tu nous as proposé la business cabaret mais ça peut être des portes ouvertes, ça peut être un événement sprint rush. Voilà, exactement, un sprint rush, ça peut être, dans le sprint rush, c'est plutôt à huis clos, donc c'est quelques entrepreneurs qui se réunissent autour d'une table et qui réfléchissent ensemble sur des politiques qu'ils ont, mais voilà, tout est possible, ça peut être un resto, on a par exemple, je ne sais pas comment tu te positionnes par rapport à ce genre d'autres choses, je ne sais pas si c'est dans ton point Sébastien, mais on a par exemple Antoine Berchemaison qui propose des soirées-restaurants à 450 euros, je pense qu'il invite entre 5 et 10 entrepreneurs autour de la table et ils discutent business, ils discutent entrepreneuriat, genre de choses, voilà une entreprise originale à chacun de prendre ce qui lui plaît et ce qui correspond à ses valeurs à combien il aurait fonctionné. Ça peut être aussi, là je vois déjà des objections pour des petits entrepreneurs ou des entrepreneurs plus modestes dans la révolution, mais ça peut être aussi un pique-nique. Un pique-nique, voilà, exactement, bien sûr, c'est très français, en plus c'est super, c'est convivial, bien sûr. Allez, pique-nique à tout le long. Ouais, vous savez, c'est prévu le plus grand pique-nique des infopreneurs ou un truc comme ça, je sens ça arriver. C'est justement Antoine Blanche-Maison qui avait fait un pique-nique géant au Canada, à Québec, si je ne m'abuse, avec d'autres infopreneurs du web, il y avait Antoine Blanche-Maison, Antoine Petavin, il y avait, je n'ai jamais Olivier, comment il s'appelle, le canadien avec une barbe là, Olivier, je ne sais plus, bref quoi, quelques-uns comme ça, c'était il y a un an de ça à peu près. Whatever, ok, une offre puissante, si je résume, une offre puissante s'appuie sur une USP, une unique selling proposition, c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise vraiment ton offre et qui te sort du lot et pour sortir du lot, c'est un, je résous un vrai problème, deux, je propose une expérience inoubliable et unique, inoubliable et unique, ça ne veut pas dire que tu offres un diamant physique à tes clients, c'est juste que tu les mets dans un contexte d'écoute et de respect profond. Il y a aussi une notion de disruption. Ça pourrait être intéressant de parler de disruption, Sébastien. Est-ce que toi, tu as une approche disruptive dans SG Autorépondeur et si oui, comment tu l'as réfléchi ? L'approche disruptive que j'avais déjà vue au départ, c'était de fournir en fait des solutions assez pointues en termes de scénarisation, par exemple, d'un pur des petits canals, d'un pur des éléments comme ça, qui en fait, jusqu'à présent, étaient réservés aux sociétés plus grandes, telles que Boulanger, Cédiscount, etc. Pour moi, le côté de disruption, c'était ramener en fait une technologie qui était réservée aux grandes sociétés à la portée d'entreprises à taille humaine qui sont un, deux, trois, quatre au maximum dans l'entreprise. Oui. Ce que tu me dis là me fait penser à une autre boîte. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent vont aimer ça. Easy Raid. Je vais le mettre dans le commentaire. Je ne sais pas si tu connais. EasyRAid.fr, je crois, et .com. C'est une boîte qui popularise, comment on dit ça, qui automatise, qui rend super commode de contester une contravention de radar. Ah, OK. Et donc, si tu veux, normalement, quand tu voulais faire annuler une contravention, mais il te fallait payer à peu près 1 000 euros d'avocat et encore savoir où aller et tout, et tout, et tout. Et là, pour à peu près 50 balles, tu fais annuler une contravention. Eux, ils s'occupent de tout, d'écrire la lettre type au tribunal, machin, et ils suivent tout le process et ils ont complètement automatisé ce process-là. Même quand il y a des courriers physiques que tu reçois à la maison, tu les prends en photo, tu les envoies. S'il y a une audience qui doit être faite en présentiel entre toi et le juge, eh bien, ils vont te conseiller, ils vont te suivre là-dessus. Bref, ils ont complètement commoditisé ce terme qu'on emploie quand on disrupte quelque chose qui avant est très complexe et qu'on le rend très simple. Et voilà, ça fait penser à ça en fait. C'est-à-dire, on devait passer par une élite d'avocats et payer très cher. Aujourd'hui, voilà, 50 balles à peu près en ligne et on gère… On va donner un autre exemple aussi de disruption en lien avec l'humain parce que c'est aussi une problématique que je vois parfois pour certaines personnes qui se sentent seules. Tu as la disruption en termes d'outils, de technologies, d'outils numériques ou informatiques, c'est une chose. Et au niveau humain, j'ai fait récemment une disruption. c'est que sans aller justement aller chercher en Inde ou à Madagascar, mais toujours en restant un peu à encourager l'économie locale, eh bien en fait, j'ai pris une stagiaire juriste qui venait de finir ses six ans de droit qui avait fait une dernière année d'études master++, enfin, je ne m'y connais pas trop, mais voilà. On a pris une stagiaire juriste donc concrètement, elle me coûte 500 euros par mois et par contre, elle m'a fait économiser en fait, déjà, rien que pour le RGPD par rapport à SG Autorépondeur, alors c'est un rien avec mes challenges, évidemment, mais vous pouvez le ramener à votre niveau parce qu'il y a d'autres stagiaires qui ne sont pas les mêmes types de coûts et il y a même des stagiaires non rémunérés. mais elle, c'était un stage de quatre mois et derrière, en fait, j'ai fait une disruption dans le sens où une conformité RGPD pour une entreprise qui est à taille humaine, moins de cinq personnes dans l'entreprise, si elle veut faire les choses bien, ça leur coûte en temps, énergie, argent, tout ça, ça va leur coûter l'équivalent de 5 000 euros, on va dire ça comme ça. Si vous avez appel à l'entreprise... Plus toutes les erreurs qu'ils peuvent faire d'embaucher le mauvais juriste de... Et là, en fait, on a fait une offre qui valable jusqu'au 30 juin, mais on a fait une offre qui permettait d'accéder à une conformité, à un dossier total et s'occuper de tout de A à Z pour seulement 2 000 euros parce que réduction de la politique, vérification du contexte d'autorépondeur, de toutes les failles, les formulaires pour que tout soit conformé à RGPD, mais alors nickel, elle fait un boulot de malade. En fait, on offre comme une espèce de prestations haut de gamme en disruptant vers un prix qui équivaut à une formation des fois en ligne qui n'est même pas suivie ou on n'a pas de support. Débrouille-toi pour avoir juste des vidéos. C'est ça, c'est ça. Et derrière, tu as automatisé, tu as réfléchi à comment faire en sorte que forcément, il y ait une expérience inoubliable et unique derrière ce service-là. Si je reviens, j'aime bien avoir une vue globale au fur et à mesure que j'avance dans des discussions, on est entre entrepreneurs, on discute, tous les deux, on cherche un peu à bousculer les marchés. Moi, c'est vrai que je suis très radical dans mon approche, je suis très crivant sur certains sujets. J'adore parler de focus, de plan d'action. Si je décide de faire une offre puissante, ok, je vais m'axer là-dessus et je vais ne faire que ça. Toi, pareil, tu étais à fond sur RGPD, maintenant, c'est une page qui est en train de se tourner. Maintenant, tu es en train de passer à l'étape du business cabaret et puis certainement d'autres projets encore sur SEO Autorépondeur. Si je résume, donc une offre puissante, donc qu'est-ce que c'est qu'une offre puissante ? C'est vraiment quelque chose qui va amener quelque chose de nouveau sur le marché, mais nouveau ne veut pas dire innovant. Tu peux faire quelque chose de nouveau sur le marché qui soit vieux comme le monde. Alors, je vais donner un exemple si tu veux bien. Vas-y, justement. Ça me titille depuis tout à l'heure et c'est que j'ai l'impression de faire de la rétention d'informations. Donc, et qui en même temps amène de la disruption. L'innovation, en fait, ça dépend comment on la regarde en réalité. Le truc vieux comme le monde, c'est le jeu concours. La tombola, le principe-là. Ça, c'est vieux comme le monde. Et bien derrière, on est en train d'emmener dans un mois assez près un outil qui est innovant dans l'approche, pas dans le concept en lui-même ou alors le concept qui a été sublimé. C'est-à-dire le principe du jeu concours sublimé. Alors, moi, j'amène mon innovation dedans. Voilà. Mais pour te dire, quand tu parles d'un exemple vieux comme le monde, le jeu concours, c'est vieux comme le monde. Exactement. Alors, du coup, j'avais un exemple à proposer mais je ne sais plus lequel. Ça va me revenir en cours de route. Qu'est-ce que je vais ajouter ? Oui, parce que souvent, OK, non, j'étais perturbé sur le… OK, c'est bon. Tout va bien. J'ai cru qu'on était coupé sur le live mais nous sommes bien là. N'hésite pas à me poser tes questions même pendant ce live ou même après. Sébastien, moi-même, on prendra forcément le temps de te répondre. D'ailleurs, je voulais te proposer aussi d'autres points très importants quand on a envie de construire une offre qui remue patate pour vraiment contribuer au monde. Juste avant, je vais faire une toute toute petite annonce. Il faut savoir que moi, je suis le fondateur de Business Temple, un accélérateur pour entrepreneurs indépendants. Et si tu aimes cette manière dont on a de parler ensemble de ce mindset, de créer une offre puissante, d'amener vraiment de l'expérience à nos clients, de vraiment amener de la valeur, je t'invite à te connecter sur business-temple.co slash live et derrière, tu as accès à un kit intégral. J'accélère mon business à 200% qui revient vraiment sur les trois règles fondamentales pour vraiment aller de l'avant avec ton business qui sont le focus, l'intensité et la clarté. Je donne d'autres clés, bien sûr, pour installer l'état d'esprit, le mindset nécessaire pour réussir avec ton business. Bien sûr, ce kit derrière ça est gratuit. C'est ce que je donne à toute personne qui se donne la peine de venir, qui donne la peine de voir réussir son projet. D'ailleurs, quand tu rentres dans Business Temple, tu as tous les liens nécessaires pour t'inscrire aussi à SG Autorépondeur et pour profiter d'une offre chez eux, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, créer une offre puissante et innovante. Innover ne veut pas forcément dire quelque chose de créer un nouveau produit qui n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Ça fait tout simplement prendre quelque chose qui existe et le simplifier à l'extrême. Exemple, Uber. Uber, Airbnb, Couchsurfing, qu'est-ce qu'on a encore comme exemple ? Deezer. iTunes même parce que l'ancêtre de Deezer, c'est iTunes. iTunes, quand ils arrivent dans les années 2000 et qu'ils disent nous, vous nous faites chier à acheter des musiques en CD, on va tout distribuer gratos ou presque gratos sur un logiciel, personne ne les suivait au début. Aucune maison d'édition ne suivait Apple. Deezer avait pas mal bien travaillé là-dessus. aussi, oui, ils avaient popularisé sur l'aspect web alors qu'effectivement, c'était ça d'après avec iTunes et du coup, maintenant, iTunes est largué par rapport à Deezer, Spotlight, puis peut-être qu'il y a d'autres que je ne connais pas là maintenant, mais voilà. Pardon ? Soundcloud aussi. Soundcloud, oui, tout à fait Soundcloud. I don't have the right conversation sometimes, sorry. All right, all right, all right. Alors du coup, une offre puissante, forcément, elle s'appuie selon moi sur associer comment je résous le problème de mon client, le putain de gros problème que mon client a et que je lui offre une valeur à comment je communique avec. Comment je communique, comment j'associe de manière indélébile, comment je résous mon problème avec ce que je suis, par exemple, avec mon positionnement, avec mes valeurs. Tu en parles très, très souvent d'ailleurs, Sébastien, de tes valeurs, tu nous parles de Kodao, tu nous parles de spiritualité, tu nous parles de loi quantique, tu nous parles de plein, plein de choses qui n'ont pourtant strictement rien à voir avec l'email, mais c'est un sujet qui revient très régulièrement parce que c'est quelque chose que tu portes. D'ailleurs, même à cheveux, qu'on boit un verre ensemble et tout, c'est quelque chose dont tu parles. Ça fait partie de l'essence et donc c'est là où c'est toi aussi qui nous regardes là maintenant. Tu as une psychologie, un mindset qui peut être très intéressant à ton produit, à la manière dont tu travailles, etc. Toi d'ailleurs, Sébastien, ça a été naturel pour toi d'aborder la question du c'est quoi mes valeurs et du coup, j'associe mon email avec, j'associe mon produit avec ça ? C'était compliqué pour moi. Ça a pris un process avant d'avoir cette aisance-là de communiquer sur les valeurs profondes qui m'animent. Aujourd'hui, après, là, je commence à avoir un peu plus de facilité. Alors, après, tu avais un phénomène aussi où quand tu remontes à 5 ans, tu avais moins, tu étais, disons, les gens étaient un peu moins ouverts donc ça faisait que tu pouvais être plus facilement jugé alors qu'aujourd'hui, le jugement, il disparaît de plus en plus et l'authenticité apparaît de plus en plus. Donc, ça permet aussi aux personnes de se lâcher un peu plus sur qui elles sont vraiment et de l'assumer. Effectivement. Quand je montre l'exemple de l'autodérision, alors les gens, quoi, les gens, mes clients potentiels vont accepter l'autodérision et du coup, eux aussi en faire d'eux-mêmes. Comment tu as eu le déclic de dire, ouais, moi, je suis à fond sur tel axe de la spiritualité et j'ai envie d'en parler dans les autorépondeurs ? Quand est-ce que tu as eu le déclic ? Qu'est-ce qui a provoqué de dire, ok, oui, j'assume, oui, effectivement, c'est moi, oui, j'accepte ? Après, je n'ai pas trop parlé de spiritualité dans ASG par email. J'en ai plus parlé, déjà, le premier déclic, ça a été commencé peut-être avec un entrepreneur en face à face en face à face et ensuite, un groupe de 5 puis ensuite, un groupe de 20 puis je vois comment ça réagit et ensuite, petit à petit, du coup, là, après, je commence à ressentir aussi le déclic qui va se passer à l'intérieur de moi. Je me dis, là, c'est bon, je suis ok de parler de ça et par exemple, pour ASG Autorépondeur, je vais davantage parler de contribution au monde en lien, par exemple, au fait que en allant chez ASG Autorépondeur, on a vu à préserver la vie, qui sont aussi des êtres pollinisateurs. Je vais en faire en lien avec un clin d'œil de vous aussi, vous êtes des êtres qui ont des valeurs de pollinisation dans le monde. voilà, là, je commence effectivement à partir du moment où je vois une cohérence entre l'entreprise et la valeur qui m'anime et que je peux faire le lien entre les deux, là, ça va. Mais je teste en général souvent par des groupes, des restaurants, des appels individuels. Oui, mais je comprends très bien. Après, il y a aussi une notion de ne pas chercher à plaire à tout le monde. D'ailleurs, cette notion d'assumer son message, d'arriver à en parler. Effectivement, ça peut souvent demander un travail qui va être plus ou moins important parce qu'on a peur des fois d'être à contre-courant, de ne pas être aimé, de perdre des clients, il y a toute cette notion de peur. Ce n'est pas le sujet du jour parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur l'offre puissante mais c'est vrai qu'avoir peur d'être trop dérangeant peut des fois t'amener à ne pas aller assez loin dans la description. C'est ça et donc nous empêche d'amener cette vraie pulsation dans l'offre justement. Et c'est très intéressant parce que justement, on a tout à l'heure en parlé que par exemple, pour créer de l'expérience inoubliable et unique, on avait l'aspect événement qui était un outil extraordinaire pour faire ça. Il n'y en a pas le seul, bien sûr, il y en a tellement pour créer du contact, nourrir le contact. Et un autre outil qui est très intéressant à utiliser justement pour mettre en avant le côté disruptif, le côté contribution, le côté unique, c'est le copywriting et le storytelling. Oui, ça c'est moins ma spécialité. Mais c'est vrai que je vois apparaître, alors si je le ramène à ce que je sais et à ma spécialité, c'est du coup, par exemple, dans le copywriting et le storytelling, ça va être amener la personne dans sa propre expérience et l'accompagner dans sa propre expérience. Si je reprends l'exemple de l'outil SG Autorépondeur et qu'on prend le côté de disruption chez un fleuriste, pour exemple, un exemple simple d'un commerçant, le fleuriste, il va dire « Ok, vous avez acheté un bouquet de fleurs, je vous offre le fascicule qui vous permet de les garder au moins une semaine. » Alors déjà, il va disrupter une espèce de croyance chez le consommateur qui va se dire « Il ne va pas me chercher à me faire racheter des fleurs tout de suite, il veut me les faire garder longtemps. » Ce qui est un petit peu un petit peu apparaître comme paradoxal par rapport aux commerçants qui cherchent à vendre des fleurs. Et du coup, ça, c'est un côté disruptant. Ensuite, un deuxième côté disruptant, c'est « Je télécharge mon fascicule et derrière, une semaine après, bonjour David, écoutez, merci encore d'avoir acheté ce bouquet de fleurs il y a une semaine. Normalement, je vous ai envoyé le lendemain le fascicule. Est-ce que vous avez vraiment pu mettre en application les conseils que je vous ai donnés, les fleurs, comment elles sont ? Envoyez-moi une photo de vos fleurs. Eh bien ça, c'est un côté disruptif en lien avec l'expérience vécue. Il n'y a même pas besoin d'amener un fort travail de copywriting ou de storytelling. Il suffit d'être soi-même et d'être authentique. Tu as tout dit. Exactement. C'est justement, c'est une excellente manière de contrecarrer l'objection. Je ne sais pas faire, je n'ai pas la compétence technique, je n'ai pas assez de sous, tous ces trucs-là. Ton offre, j'ai autorépondeur, la première, je dirais, c'est un poil plus qu'une dizaine d'euros. Voilà. Je veux dire, mais on parle de ça, ce n'est pas pour faire une promo déguisée de la géotorépondeur. C'est quand bien même que tu n'aurais pas les 10 euros à mettre par mois, j'ai envoyé une lettre aujourd'hui, tu peux le faire. Donc, bon, en premier temps, envoyer une lettre, ça peut coûter plus cher en friposto que dans votre meilleur exemple. Mais OK, fine. Créer une offre puissante, USP, donc j'identifie comment je me distingue, je résous un vrai problème, j'amène une expérience inoubliable et unique, je crée du contact avec mes clients pour les transformer en véritables fans. J'utilise le copywriting, le storytelling, donc l'art de raconter son histoire, l'art de raconter une histoire quand j'ai créé le produit, par exemple, pour intéresser profondément et créer du lien, créer de l'affection, de l'échange avec tes prospects, tes clients et tes fans. Et un autre aspect aussi que j'aime bien aborder, c'est l'aspect image de marque, personal branding, parce que pour moi, le personal branding, c'est un pilier aussi très important pour apprendre qu'est-ce qui nous différencie vraiment du marché en tant qu'être humain, et non pas de produit, et en tant que marque, en tant que produit aussi. Donc du coup, j'aime bien associer, tu vois, qu'est-ce que je suis en tant qu'être humain et qu'est-ce qui est mon produit et voir comment je peux vraiment marier les deux en fait. Est-ce que tu as fait un travail comme ça toi Sébastien ? Moi, j'ai fait un énorme travail justement sur le fait d'aller chercher mes valeurs fondamentales, d'aller chercher mon pilier de naissance, enfin mon pilier qui m'anime chez moi, ça va être la sérénité. Donc par exemple, tout ce que je vais déployer derrière va être en lien avec le fait que ça va créer de la sérénité pour les entrepreneurs sur le fait que c'est automatisé, si on parle de SG Autorépondeur, ça va créer de la sérénité et de la joie si on est en lien avec le fait de faire jouer ses prospects et ses clients dans une expérience là-dessus, ça va amener de la sérénité si par exemple dans l'événement Business Cabaret, je choisis de trouver un endroit qui soit en pleine nature où les gens puissent respirer, puissent se sentir justement libres de s'isoler un peu avec les arbres et donc sentir la sérénité. Voilà, il y a un lien en fait avec la sérénité parce que c'est quelque chose qui pour moi est fondamental chez moi. Exactement, je suis 100% d'accord, donc là par exemple t'amènes la notion de travail sur ses valeurs, quelles sont mes valeurs, quelle est mon ambition, quelle est ma vision à 3-5 ans par exemple, comment, quel lien je fais avec mon projet, le sens que j'ai dans mon projet et du coup derrière ça, le storytelling, l'histoire, je peux raconter mon parcours, je peux aussi poser par exemple une identité visuelle en lien avec mes propres valeurs, donc quelles sont par exemple les couleurs qui sont associées à la sénérité, quelles sont les images, les photos qui sont associées à mon parcours et à mes valeurs, etc. Et du coup, c'est aussi une manière de créer une expérience unique et inoubliable et je vais donner un exemple bien spécifique, on a tous visité un moment ou un autre avec des amis ou seul, une exploitation agricole, un artisan qui fait des objets, de l'art, etc. Et cet artisan nous raconte comment il est tombé dans la poterie, dans l'art, la peinture ou comment il est devenu agriculteur et puis il te fait visiter ses champs de fraises, il te montre son atelier ou il te fait une démo de comment il crée son truc devant toi et puis après tu goûtes le produit. Bref, tu vis l'expérience, tu n'es pas en train de dire il est en train de vendre son truc ou il raconte des conneries, etc. Et ça, c'est une manière de mélanger tous les sujets qu'on a vus là ce soir, je ne suis vraiment pas à l'heure moi, plus qu'nèse, tout ce qu'on a vu là maintenant, tous les sujets qu'on a vus, c'est tous ces sujets-là qui sont employés naturellement par un artisan ou un agriculteur qui te fait visiter son exploitation et qui t'immerge dans ce monde. Moi, j'ai vécu cette expérience inoubliable chez un spirulinier. Vous connaissez peut-être la spiruline qui est une petite algue verte qu'on peut mettre dans les salades ou dans les yaourts et en fait, qui amène beaucoup de propriétés pour le corps et en fait, je vais acheter chez un producteur local cette spiruline-là et il me fait tout visiter, je vois la serre. Pour moi, déjà, le fait de pouvoir accéder à la serre, c'était un cadeau, c'était magique de pouvoir voir le truc tourner, d'aller voir vraiment le bassin et tout qui en plus de ça, il m'explique, il prend le temps de me montrer comment il fait ce process, il me donne tout son procédé et il me dit j'utilise tel outil pour tel élément et c'est pour ça que la spiruline quand elle arrive dans ton assiette, elle est comme ça. Wouah ! Exactement. Et même, et je suis sûr qu'il a fait spontanément sans vraiment calculer. De toute façon, il savait qu'il allait devant un peu de fleurs, machin. on voit bien qu'il n'est pas commerçant, qu'il n'est pas marqueteur dans l'âme. Et on peut tout à fait, tout à fait est possible d'imaginer, d'associer ce qu'il vient de faire, comment il s'appelle ce gars ? C'est quoi son prénom par exemple ? C'est même pas que je ne sais pas. J'ai une carence inoubliable dans la serre, mais j'ai retrouvé les yeux, je sais où aller pour aller chercher la spiruline au même endroit, ce que je voulais dire c'est que ce gars-là il peut tout à fait associer cette image qui est très authentique, très sincère, qui est réellement dans un but de partager ce qu'il a créé, etc. d'une passion à un acte commercial. Je veux dire, souvent on associe malheureusement l'acte commercial à vendre des fenêtres à des grands naires. il y a toujours une part de respect. On peut faire une vente sans mettre le couteau sur la gorge. Je te fais visiter mon truc mais d'ailleurs absolument tu m'achètes le truc. Ce qu'a fait ce gars-là, il l'a fait naturellement et puis tu n'aurais pas eu envie d'acheter, tu n'aurais pas envie d'acheter, tu aurais acheté juste un pot, tu aurais acheté un pot et pour lui c'est ok. Tu aurais acheté toute la serre entière, il aurait été super content mais c'est juste ok. Voilà. À mettre en opposition avec les musées qui systématiquement, maintenant, tu payes la visite, tu fais ton truc et à la fin, tu tombes dans la boutique à la fin du truc et vas-y qu'on te propose du produit, la cochonnerie qui vient fabriquer en Chine, qui ne sert strictement à rien et là, ça devient lourd. Ce n'est vraiment pas ça qu'on propose. Ce n'est pas ça dont on parle aujourd'hui avec Sébastien, on parle vraiment de quelque chose d'authentique, de sincère, de véritable, de profond, de connecté à ce que tu es, de sincère. C'est vraiment de mots. Ça va couper, je n'ai plus de batterie, je n'ai pas mon chargement. De toute façon, on est à la fin. Juste un dernier mot, peut-être Sébastien ? Un dernier mot, moi, en fait, je suis toujours, pour moi maintenant, à un niveau où l'offre puissante, c'est une offre où je rends 100 fois ce qui m'a été donné. Donc ça, c'est quelque chose, c'est en lien avec une valeur où je veux rendre aussi 100 fois ce que j'ai pris à cette planète. Donc, c'est la même chose pour le client qui vient me voir et je sais déjà que je le fais avec SG Autorépondeur mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pris conscience récemment. Et donc, du coup, on parle de 100, vous avez accès au Business Cabaret avec un code de réduction de 100 euros grâce au code BIZ200 que vous allez taper sur businesscabaret.com BIZ200 parce que c'est en lien avec Business à 200% de David. Donc voilà. N'oublie pas de mettre le lien en dessous dans les commentaires juste après le live, d'accord ? Comme ça, ils l'auront directement dans les commentaires si des personnes sont intéressées. Je voudrais vraiment explorer la page même si vous ne pensez pas participer à l'événement de Sébastien. Prenez le temps de regarder sa page de vente. Déjà, ça nous montrera comment on peut créer une page de vente efficace puisque cette page-là a converti puisque Sébastien a déjà des places réservées sur cet événement-là. Et ensuite, si tu cherches vraiment à aller dans cet état d'esprit dont on a parlé aujourd'hui de ce mindset, c'est clairement un événement qui peut complètement t'amener des ressources que tu utiliseras à toute ta vie pour ton business. Je vais conclure ta phrase là. Je donne 100 fois ce qui m'a été donné. Je peux tourner. Je donne 100 fois mon client le prix qu'il m'a payé par exemple en termes de valeur. Si je vous donne quelque chose de très palpable pour toi qui nous écoutes maintenant. Cette phrase, elle est juste géniale. Sébastien, merci. Aujourd'hui, on parlait comment créer une offre puissante. On peut même dire comment créer une offre inoubliable. Je pense que ce serait beaucoup plus juste par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui et notre approche très humaine de le faire. Je te rappelle que tu as l'offre de Sébastien auquel tu peux aller explorer et voir si ça intéresse. Si tu as des questions, Sébastien sera disponible d'ailleurs pour te répondre de toute façon. Oui, oui, en commentaire. Et autre chose, si tu as aimé l'état d'esprit dans lequel on a parlé aujourd'hui, de toute cette disruption, cette approche nouvelle, respectueuse, authentique, je t'invite à aller voir une maniètre qui est derrière business. Ça va couper. Merci Sébastien de ta présence. Merci à toi. Si ça coupe, ça coupe. Sinon, j'ai fini. Je t'invite à te connecter sur business.com.co slash live. D'ailleurs, il y a un guide avec plusieurs vidéos pour justement attraper, intégrer, vivre ce mindset de la réussite. Merci Sébastien. Je te retrouve à Cannes d'ailleurs avec l'événement de Siegfried. Et puis toi qui nous regardes, pose des questions, etc. On prendra le temps de te répondre, bien sûr. Et on se retrouve aussi à l'événement de Sébastien en septembre. Merci à toi Sébastien. Merci à toi de t'avoir regardé. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.